Musique D'abord je vous signifie, apportant les gens nécessaires pour l'incense pour la félicitation, mais de dire mes reconnaissances aux premiers responsables du gouvernement qui estimait qu'il était nécessaire de me rappeler une fois de plus dans la conduite de la destinée de la nation. Il faut dire que cette confiance qui est passée à nous, ce n'est pas nous qui sommes méritants, c'est nous tous. Dans la mesure où si vous n'êtes pas accompagnés, ce n'est pas évident que ce qui est attendu de vous, vous allez pouvoir le faire. Donc vous, hommes de médias, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre disponibilité à porter haut de façon difficile tout ce que fait le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale. Effectivement, les échanges de ce matin, c'est pour évaluer la mise en œuvre du contrat d'objectif qui m'a été assigné, et ça avait été fait l'année dernière, en principe à partir de chaque 30 juin de chaque année, vous devriez vous retrouver face au premier responsable du gouvernement pour l'évaluation de ce contrat d'objectif. Donc nous disons d'abord grandement merci à Dieu et au monde de nos ancêtres au vu du contexte national que nous traversons tous. Ça fait déjà un an que nous sommes dans la bataille, donc on ne peut que dire merci pour cela. Et pour le contrat d'objectif, il faut dire qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui nous ont été assignés, au niveau de 26 pour lui, qui nous ont été assignés. Et au niveau de ces 26 pour lui, nous avons bataillé du pour pouvoir atteindre le résultat d'aujourd'hui, dans la mesure où l'année dernière, à la même période, en termes de taux global, nous étions à 49,86 %. Cette année, à la même période, nous sommes à 56,14 %. Donc si nous avons fait ce bon, ce n'est pas le ministre de la fonction publique qu'en tant que porte-parole du ministère qui soit bon, c'est l'équipe du ministère. Donc je procède de mon micro pour dire mes sincères félicitations à l'ensemble de mes collaborateurs, à l'ensemble des travailleurs du ministère, de redoubler davantage d'efforts, de disponibilité, d'esprit de sacrifice, parce que c'est sur la base de la confiance que nous avons été nommés, qu'on fasse en sorte que le peuple bourguinabé soit correctement servi, sans notre rôle. Un ministre est un serviteur du peuple, il doit appuyer toutes les conditions nécessaires à respecter le contrat d'objectif qui lui a été assis. Et justement, parmi ces éléments, après analyse, nous avons vu qu'il y a six éléments qui sont parfaitement finis, dont le taux est jugé excellent. Et nous avons huit éléments, dont le taux est jugé satisfaisant. Nous avons quatre éléments, dont le taux est jugé moyen. Et nous avons huit éléments, dont le taux est jugé faible. Et quand on dit le taux est jugé faible, il faut comprendre que ces activités sont en cours, où ce n'est pas encore terminé. Or, l'évaluation d'une activité telle que le contrat d'objectif le dit, c'est le résultat définitif qui est évalué, et non le produit des états. Donc, si au fur et à mesure que vous avancez, tous ces états ne sont pas évalués, et c'est le produit définitif, il ne va sans dire qu'à ce niveau, vous ne pouvez pas dire que le taux est satisfaisant ou il est moyen, dans la mesure où vous n'avez pas encore terminé. Je le dis dans la mesure où, quand je prends par exemple les gros efforts qui ont été faits cette année, je tire mon chapeau à mes collaborateurs pour le maintien du climat social, à cette étape qui nous permet véritablement de travailler et saluer l'ensemble des partenaires sociaux à tous les niveaux. Le deuxième élément, vous voyez, le recrutement des agents de l'État pour le servir, en termes de concours professionnels. Nous avons, dans le contrat d'objectif, 160 concours à organiser et publier au niveau professionnel. Nous avons déjà finalisé totalement 137, il ne reste que quelques-uns. Les concours directs, dont nous estimons que le taux est faible, par exemple, n'ont pas encore commencé. C'est la semaine prochaine qu'on va déjà les démarrer pour pouvoir avancer. Le deuxième élément, c'est le fait qu'on ait pu adopter la loi qui porte sur la coordination du système de prévoyance sociale. Ou quel que soit le nombre d'années cotisées à la CNSC et à la Carrefour, le cumul, si ça atteint 15 ans, permet d'avoir droit à la pension. Avant, ce n'était pas comme ça. Et le dernier élément, sans être exhaustif, qui fait que nous avons du boum au cœur, c'est l'adoption du dernier dégré qui doit permettre la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle en termes de pourcentage de cotisation que doit faire le travailleur ou l'État ou son employeur pour permettre la prise en charge conséquente de la santé des populations de façon globale. Je dis grandement merci à son excellence le Premier ministre qui nous comprend. C'est aussi sans compter les réajustements budgétaires. On peut vous assigner des contrats d'objectif. Au fur et à mesure que vous avancez, lié à la situation nationale où on a besoin des ressources, on peut à tout moment donné faire des recadrages budgétaires. Et quand on fait des recadrages budgétaires, c'est comme on le dit, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Vous êtes obligé de laisser tomber certains éléments que vous avez démarrés pour vous adapter à la situation actuelle. Étant donné qu'on agit aujourd'hui comme des VDP, pour dire comme des FDS, il nous a toujours été dit que l'ordre que vous avez reçu avant la mission, c'est l'ordre que vous recevez pendant la mission qui prime. Donc vous avez reçu un ordre avant d'aller démarrer une mission, mais si vous démarrez la mission et puis un ordre revient, vous êtes obligé de vous réartiquer et de vous adapter à cette situation. Donc moi je vous invite une fois de plus à nous accompagner afin que les autres objectifs qui restent là, nous puissons. Sous-titrage ST' 501